Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui, là vous entendez j'ai des petites pommes de terre qui sont en train de cuire c'est pour faire une petite omelette pommes de terre et truffes pour ce soir pour quand Kevin va rentrer et mon mari on mange à 18h parce qu'il repart à 18h30 voilà, donc là on va faire un petit fondant aux pommes donc pour faire ce fondant aux pommes il va vous falloir 3 pommes coupées en petits morceaux comme ceci ensuite après, il va vous falloir un peu de vanille mélangé avec un petit peu de calva c'est pas moi j'ai mis du calva parce que j'ai envie de mettre du calva voilà, 150 g de sucre en poudre je vous marquerai la recette en barre d'info 100 g de beurre fondu 2 oeufs un petit sachet de levure et puis ma foi, on a tout j'espère que j'ai pas fait de cacahuètes voilà donc on va commencer par mettre le sucre hop on va mettre les oeufs et on va blanchir j'ai pas mon truc alors du coup vous allez voir ma trombine tout le long de la recette ah ouais, voilà je vais faire attention que les pommes de terre elles se mettent pas à brûler je fais deux choses en même temps bah ouais hop on remue les patates on remue les patates les pommes de terre elles sont cuites les petites pommes de terre rissolées avec des petites échalotes voilà voilà donc maintenant on va tout touiller mais moi je ne touille pas à la main parce que sinon euh oui Hermès je sais que tu ne touilles pas non plus à la main voilà il m'accompagne Mathieu me les a laissés il est reparti sans ses chiens moi je m'en fiche ça me fait de la compagnie et puis on peut ils ne sont pas tout seul quand ils travaillent voilà donc du coup on va bien couiller et on va blanchir correctement du coup ça va faire du bruit et puis hein je peux tuer les yeux pour blanchir jusqu'à ce que ça mousse là j'avais dit que je ne fais pas de tuto le plus souvent j'ai trouvé des petites serviettes super sympa et ben voilà je fais un tuto vite fait allez on s'occupe pour que je reviens ici qu'est-ce que vous faites là-bas c'est les bœufs là Hermès c'est à lui s'il y avait un petit bout qui tombe ce serait pas mal je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer je vais faire du cacahuète on va attendre il faut que ça soit bien 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 blanchi et bien mouché si vous ne voulez pas mettre de vanille liquide vous pouvez mettre du sucre vanillé parce que moi je goûte la vanille liquide et je préfère la vanille liquide ou alors la vanille en poudre après chacun s'aime qu'est-ce que tu fais Hermès qu'est-ce que tu as trouvé là-bas je suis désolée pour le bruit mais je ne fais pas à la main donc du coup ça va être bien blanc comme ça voilà ensuite après on va ajouter vous allez où ma farine ? oh elle est là on va ajouter en fait je vais mettre quoi ? je vais mettre le beurre et la farine après non je vais mettre la farine avant alors la farine hop tout doucement je ne sais pas ce que vous êtes en train de guetter Hermès, Ivy et Vico là lui j'en ai trois ben ouais là j'ai le petit j'ai le moyen attendez je vais vous le montrer je ne sais pas si vous allez le voir hop que je ne fasse pas de bêtises Hermès est là il attend Ivy elle attend et Vico ben lui il est parti se promener voilà hop il est parti en vadrouille Vico voilà alors on mélange bien la farine vous allez voir ça va faire une fac très très lisse et très blanche au fait la deline ça y est elle a été opérée elle est sortie du bloc tout va bien ils ont fait ils ont fait la L5 et puis la L4 je crois ouais c'est ça donc voilà alors j'ajoute le beurre j'ajoute mon petit calva et ma vanille donc tout s'est bien passé alors moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est qu'en fait elle a été opérée hier demain elle rentre chez elle je sais pas il y a des choses que je comprends pas trop c'est vite expédié je trouve enfin bref on met la levure mais alors moi la levure je la passe au tamis ça fait un petit moment que j'avais pas fait à manger voilà et on va rajouter des pommes ça fait de la foncière je vais vous montrer ce que ça donne voilà il vous faut en fait alors je vais vous basculer ah là là attention vous allez avoir mal à la tête hop attention je bascule voilà oui j'ai pas voulu prendre mon ça vous donne une pâte un peu liquide comme ça voilà et ensuite après vous rajoutez les morceaux de pommes alors ça je les fais pas au batteur hop on va les faire à la spatule d'ailleurs j'ai pas tout coupé donc je vais finir de les couper je sens qu'il y en a deux ils attendent un morceau de pomme mais bon je vais être obligée de leur donner un vie en est tiens oh bah là mais celui c'est tout de suite Ivy Valco Valco il en veut pas Ivy elle en veut pas Valco tu lui manges pas dans la bouche Valco va chercher dans la bouche de Ivy genre des fois qu'il s'empoisonnerait tiens bon vous en voulez pas t'en veux pas Valco et ben hop c'est tant pis pour toi les autres ils l'ont mangé à ta place on fait comme chez nous les filles pas de chichi pas de lala pas de tralala j'aime pas les chichi pon pon les tralala les machins et tout ça ce n'est pas mon style hop on a tout mélangé maintenant on va mettre dans le plat et je vais vous montrer ce que ça donne vous faites préchauffer votre flot bien évidemment avant vous n'aurez pas vu la recette ça a été plus un blabla mais je vous la mettrai et je vous montrerai ce que ça donne ça m'agace ça j'ai pas intérêt de toucher le téléphone parce que là je suis mal de chez Marie j'avais une spatule évidemment ma spatule elle a disparu attention madame Ivy excusez-moi de vous déranger j'avais une grande spatule je ne l'ai plus elle est partie en vacances il m'a pris ma spatule ou alors je ne vois pas clair ah si je vois clair je ne sais pas je vais prendre ça parce qu'il reste pas mal de pâte dedans je fais ma vie les filles hop alors un gâteau pour que tout se mette bien comme il faut je goûte en fait ça retire l'air qu'il y a dans votre gâteau et voilà alors je vous montre ce que ça donne et voilà maintenant on va le mettre au four et puis après je vous retrouve une fois que le gâteau est fini les filles il est trop beau et regardez comme il est moelleux voilà donc du coup et bien si vous voulez faire la recette je vous la mets en barre d'infos je vous souhaite un bon appétit un petit café avec la petite part de gâteau ça ne doit pas être mauvais puis un petit carré de chocolat n'oubliez pas un petit carré de chocolat allez je vous fais des bisous ciao 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 ciao